Bonjour tout le monde, c'est Tee. On se retrouve sur JGPT. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vais voir s'il est capable de me faire un DLC pour Planet Zoo et on le fera par la suite en petite vidéo. Et je sens que ça va être dur parce qu'il connaît tout jusqu'en 2021. Donc tous les DLC qu'on a eu depuis 2021, après 2021 plutôt, il ne connaît pas. Donc ça va être très très dur je pense mais on va essayer quand même tant bien que mal de lui faire pondre un DLC. Déjà, Tee. HGPT, tu connais Panezo ? Alors je suis désolé si vous allez entendre mon clavier, je ne sais pas comment on gère le son du clavier. Des fois j'entends des youtubeurs entendre le son du clavier, des fois je n'entends pas le son du clavier mais bon. Je vais m'arranger pour taper tout doucement. Donc oui, il connaît Panezo, parfait. Fais-moi un TFC, Panezo, jamais sorti, encore qui sort de l'ordinaire. Avec un thème précis, s'il te plaît. Avec un thème. Bien sûr ! Alors Safari Extrême. Oulah, un DLC qui propose aux joueurs de construire un safari. Les joueurs pourront utiliser des véhicules tout terrains pour explorer le parc et observer contenu. Nouveau DLC. Ouais mais on a tous les DLC là ? On a tous les animaux. Il faut mettre des animaux qui ne sont pas encore dans le jeu. Les guépards, on l'a déjà. Les suricates, on l'a déjà. Les épopotames, on a déjà. Les babouins, on l'a pas. Et les autres ruches, on a déjà. Les crocodiles du Nil. Pfff, ouais. Yantacheté, on a. Pangolin, on a. Chirapréticulé, on a. Chacal doré, on a pas. Ok. Donne-moi un autre DLC, s'il te plaît. Aquarium Aventure. Ce DLC permet aux joueurs de construire et de gérer leur propre aquarium. Les joueurs pourront ajouter une grande variété d'animaux marins et créer des habitats réalistes pour eux tout en prenant en charge des défis uniques liés à la gestion d'un aquarium. des requins, des raies, des tortues de mer, des sèches, des pieufs, des méduses et des étoiles de mer. Les joueurs pourront créer des habitats réalistes pour leurs animaux marins, y compris des récifs coralliens, des lagons, des grottes et des bassins de requins. Les joueurs pourront également ajouter des décors tels que les plantes et des rochers. Un nouveau bâtiment. Ok. Y compris des centres de recherche pour étudier nouveaux événements. Les joueurs pourront organiser des événements spéciaux tels que les expositions sur les requins. Des conférences sur la conservation marine et des visites guidées pour les visiteurs. Les joueurs pourront embaucher du personnel spécialisé pour l'aquarium, y compris des biologistes marins, des plongeurs profils. Nouvelle attraction. Les joueurs pourront ajouter des attractions spéciales pour les visiteurs, y compris des tuners sous-marins, des manèges en bateau et des présentations de nourrissage. Ah, ce serait trop bien. J'aime ton DLC. Mais il faudrait que ça soit terrestre, s'il te plaît. Pour la confusion, mes notes sont basées sur un thème sauvage amérique. Tu vas me dire bison ? Ours noirs, coyotes, lynx, elan, renard ou des bisons. Un autre, s'il te plaît. Un autre sur un thème... Sur un thème... Peut exploiter sur plein niveau. Pas en Afrique, ni dans le froid. Heu... Jungle mystique. Un autre. Jungle, on en est trop. Océan pacifique. Vas-y. 100 parcs d'attractions. Florie tropicale. On en a déjà une. On en a déjà une. Un autre, s'il te plaît. Il paradisique. Pourquoi pas. Des singes, des égoines, des perroquets, des tortues marines, des requins, des dauphins. Pour les animaux insulaires, y compris des jungles, des plages, des récifs coralliens et des crottes. Les joueurs pourront construire des bâtiments exotiques. uh... 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 approfondis. Le TLC. Euh... Présente le moi... comme une page de TLC de Planet Is Aux, s'il te plaît... J'allais dire, s'il te plaît. Bien sûr. Construisez votre proposo sur des îles lignes-nagini avec une grande variété d'animaux marins et terrestres contenus. Ajoutez des nouvelles espèces d'animaux qui vues sur les îles, y compris des singes, des égouins, des pirouquets, etc. T'es en train de me redire tout ce que tu me dis, là ? Tels que les ravitaillements en nourriture et en eau, il n'y a pas de section quant à rien. Ok, les joueurs pourront créer leurs propres zoos sur des îles lignes-nagini avec une grande variété d'animaux marins et terrestres. Les joueurs devront gérer les défis uniques liés à la gestion d'un zoo sur les îles tels que les ravitaillements en nourriture et en eau, etc. Ok. Donne-moi des animaux terrestres pour le DLC. Alors, le Lémurien, on l'a déjà. Le Varane Komodo, on l'a déjà. Le Capybara, on l'a déjà. Le Coati, on l'a pas. Le Taquin, un mammifère ressemblant à un antilope qui vit dans les montagnes de l'Himalaya. Mais pourquoi Taquin ? Un mammifère solitaire nocturne qui ressemble à un petit dragon ou ta manoir ? Des animaux terrestres pour le DLC qui vivent uniquement dans les îles. Le Kiwi, ok. Le Lémur, le Coroné, un primatifère qui vit uniquement sur les îles. Ok. Le Walibi des rochers, je connais pas. Le Dragon de Komodo. Le Gecko à Kefeuilleux. Le Lorisseland. Le Tamia rayé. Le Zibeline. Des îles de l'Alaska et de la Russie. Ok. Le Picadé rocher, un petit mammifère herbivore. Et un oiseau terrestre qui est endémique de la Nouvelle-Élande et qui est considéré comme l'un des oiseaux les plus rares du monde. Oh, je connais pas le Takai. D'accord. Ok. Attendez, on va essayer un truc. Remplace le 1, 2, 4. Le Varan de Timor, un lézard géant, des myx. Ok. Le Coca, un petit mammifère supplé. Ok. Le Doul de Java, un chien. Non mais c'est trop cool. Et il est trop cool. Serre des Philippines. Le Gecko, un cubain. Le Tamara, un empereur. Ah, il m'en a donné plein d'autres. Ah, je vais pouvoir faire un tri. Je vais faire un tri comme ça vous saurez pas quel DLC, quel animaux je vais faire. Mais en tout cas, le DLC, il paraît d'ailleurs que je vais le faire. Ce sera le DLC JGPD. Et, euh... Tu mettrais quoi comme construction et comme nouvelle mécanique. Je ne sais même plus comment on écrit mécanique. Pour se délaisser. Pour se délaisser. Donc, un nouveau mode de transport. Téléphérique ou funiculaire. Pour ajouter de la complexité et du réalisme à la gestion des parcs, de nouvelles mécaniques du jeu pourraient être introduites comme la gestion des catastrophes naturelles. Oh, ça serait violent quand même. Tels que les oragons ou les typhons, la gestion de l'approvisionnement en nourriture et en eau pour les animaux dans les environnements isolés et des événements saisonniers tels que l'immigration d'oiseaux ou des tempêtes d'eau sable. En somme, ce DLC Hipparadiséac de plein d'azos pourrait offrir une expérience de gestion de parcs à thèmes uniques avec un thème insulaire et tropical tout en introduisant de nouvelles constructions. Ok. Donne-moi des plantes parfaites pour ce DLC. D'ajouter des plantes tropicales et palmiers, on en a, je crois. L'hibiscus. Ah, ça me plaît. Fougère arborescente. Je crois que c'est les dernières qu'on a eu, non ? Le bambou, on en a plein. Ok. Donne-moi-en. Encore 10. Cocotier, on a. Bouguin-Villiers. Bananier, on a. Plumerias. Ok. Agave. Ça, on en a. Anthurium. Les drachainas sont des arbres ou des arbustes qui sont originaires d'Afrique tropicale, mais qui peuvent être également cultivés dans d'autres régions tropicales. Ils sont des feuilles longues et étroites qui peuvent être vertes ou rouges. Les plantes carnivores. Les frangipaniers, on en a. Et le phyllo dendron. Ok. Bah écoutez. ChatGPT vient de nous faire un DLC. Et on fera le DLC. Je ne vais pas vous dire quels animaux je vais mettre dedans, ni les plantes, etc. Mais le DLC ChatGPT vient de commencer. Et une dernière question pour ChatGPT. Quel est l'animal le plus utilisé dans Planet Zoo ? Car cela dépend de nombreux facteurs. Certains épaises sont assez populaires dans le jeu. Vas-y. Fais-moi la liste des animaux les plus populaires dans Planet Zoo. Lion, tigre, éléphant. Ah, l'éléphant troisième. Ours polaires, champosés, en avant-houtan, pandarou, loup, guépard et girafe. Peu varier en fonction des vés. Je préfère en tout, mais d'accord. Mais, voilà, les populaires. Le lion en premier, le tigre, l'éléphant, l'ours polaire, le chimpanzé. L'oran-houtan, le pandarou, le loup, le guépard, la girafe. L'éléphant est troisième, ça va. Le lion, ça ne m'étonne pas. Le tigre non plus. Donc, je suis assez content. J'aurais pensé que l'ours polaire était plus haut. Mais, c'est bon. C'est bon. Et pour finir, un. Tu peux me donner un titre de vidéo pour notre collaboration pour le DLC Hill Paradisiaque. Bien sûr, c'est quelques saisons pour me présenter, découvrir un nouvel DLC Hill Paradisiaque en collaboration avec JGPT. J'adore, t'es le DLC Hill Paradisiaque, présenté avec JGPT. Un titre accrocheur. Et Paradisiaque de Planezo, Explorée la nature sauvage. En compagnie. Ok, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais faire le petit montage et tout. Ça sera la vidéo de vendredi, sûrement. Donc, maintenant, quand vous allez regarder. J'avais envie de la faire. Je trouvais ça assez fun. Et voilà. Vous avez demandé des choses à JGPT par rapport à Planezo ? Moi, je pense qu'on pourrait lui demander plein de trucs. Mais si ça date que de 2021, ça va jusqu'en 2021, ça va être un peu dur. En tout cas, moi, je me suis éclaté à faire la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça va être toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.